Alors si nous allions maintenant faire un petit tour du côté du CIFA, ça vous dit ? Alors le syndicat des fabricants et des fournisseurs de matériel d'assainissement présidé par André Rouet que nous retrouvons tout de suite. André Rouet, bonjour, je vous lance un vrai défi. Je sais que vous allez assurément le relever en 60 secondes chrono, c'est un peu un glitch. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan des principaux chantiers que votre syndicat a conduit cette année ? Allez, je vous aide un peu, si j'évoque avec vous des notions comme la sécurisation des pratiques professionnelles et des matériels, je suis sûr que ça va vous inspirer. 2020 est une année compliquée. Néanmoins, le CIFA a été actif au travers de ses commissions techniques et sécurité de la FNSA. Le dernier en date, c'est la production du guide des bonnes pratiques des obturateurs. Également, du fait de notre maîtrise du matériel utilisé en travaux en UHP, en pompage dans le domaine industriel, plusieurs équipementiers participent aux examens S3C qui valident les compétences acquises pour les opérateurs, pour les chefs de bord et pour les experts. Pour se miner, c'est la transversalité au sein de la FNSA. Au même titre que le SMI 2D, les équipementiers adhérents du CIFA ont participé à l'élaboration du guide d'inspection de la grille d'inspection du matériel qui sera mise, utilisée par des inspecteurs dès le début 2021. André Roué, merci beaucoup. Je sais bien que résumer une année de travail et d'engagement de vos membres est forcément chose difficile en si peu de temps, mais vous l'avez fait magistralement. Merci d'avoir relevé le défi. 2021 s'annonce déjà très efficient pour vous. Je vous le souhaite également.